On était en train d'un petit peu faire le bilan sur les données qu'on a récoltées cette année, sur les comptages de poissons de l'air doulonnaise et sur les densités d'oursin. Ça donne quoi ? Ça dépend. Sur les poissons, ça va. C'est sur les oursins, surtout, où on est un peu préoccupé par l'effet de densité. Les suivis écologiques, plus généralement l'étude de la biodiversité, sont aujourd'hui une composante essentielle des travaux de recherche à l'Institut océanographique Paul Ricard. Alors, ils vont concerner une espèce emblématique de la Méditerranée, la Grande Nacre, une espèce d'intérêt économique, l'oursin comestible, également des espèces d'intérêt économique par le suivi des populations de poissons de l'Ouest-Oulonnais, et enfin l'étude d'une calanque au cœur du parc national des calanques, la calanque de Podesta. La plongée d'aujourd'hui consistait à faire l'inventaire de la population de Grande Nacre qui se développe ici, dans la lagune, depuis pas mal d'années. Depuis qu'il y a une relative protection avec le réseau Natura 2000, puisque nous émargeons à ce réseau européen, eh bien on constate que la population, bien entendu, se développe et que les nacres sont bien plus nombreuses. Ce champ de nacre s'est développé sur le récit barrière de Posidonie, car c'est un milieu favorable à l'implantation de ce grand coquillage, qui va se développer dans l'herbier lui-même, bien entendu, mais également sur la mate de l'herbier, et on le trouve également dans le sable, sable vaseux, sable grossier. Eh bien, la Grande Nacre, qui était une espèce menacée de disparition et qui est protégée depuis 1992, se développe, bien entendu, surtout dans les zones protégées, dans les aires marines protégées, Par national de Porco, réserves marines de Scandola en Corse, et ici, bien entendu, dans ce milieu exceptionnel de la lagune des Brusques. Alors, les densités sur le littoral immédiat sont extrêmement faibles encore, surtout quand il y a des activités humaines, et on peut évaluer cette densité à une nacre pour 100 mètres carrés, alors que lorsqu'il y a une protection, comme ici, dans la lagune, en 10 ans, nous sommes passés de deux nacres à 10 pour 100 mètres carrés. Actuellement, il y a beaucoup de travail similaire sur le littoral espagnol et autour des îles protégées, et alors on constate que la population des Grands Nacre est toujours supérieure dans les aires marines protégées. On constate, en certains secteurs, une érosion de cette biodiversité, et il faut en trouver les causes. Alors, les causes sont diverses, ce peut-être les activités humaines qui entraînent la disparition de certaines espèces, mais c'est peut-être aussi, aujourd'hui, le changement climatique qui doit être pris en compte. Alors, l'eau sainte comestible de Méditerranée, Paracentrotus lividus, est exploité depuis des centaines d'années sur nos côtes, et il s'avère qu'actuellement, depuis quelques années, les professionnels de cette ressource, les oursiniers, nous ont alertés sur la diminution des populations et des stocks. Nous avons donc entrepris d'évaluer l'état de ces stocks, qui étaient peu étudiés, et de voir comment ils évoluent dans le temps. Alors, pour cela, nous faisons des suivis réguliers de ces populations sur 8 sites de la communauté d'agglomération de Toulonais, TPM. Faire un suivi des populations, ça consiste à aller sur un site, et d'évaluer au mieux comment se comporte le stock, quel est son état. Alors, pour cela, on va répertorier à la fois les oursins adultes, de taille commercialisable, ceux qui font partie du stock de pêche, mais aussi, pour voir la dynamique et l'évolution de ces stocks, on va répertorier les oursins de plus petite taille. Les petits oursins qui seront, dans quelques années, le stock qui sera pêché, dont, c'est à génération future, le renouvellement du stock. C'est ainsi qu'on étudie la dynamique de ces populations, pour avoir aussi une idée de comment se comportera ce stock et cette ressource dans les années à venir. L'objectif du programme ICHTO, c'est de comptabiliser les poissons pour pouvoir qualifier et quantifier, enfin, déjà quantifier une biomasse, donc savoir quelle quantité de poissons on a sur différents sites. En comptant les poissons, on va pouvoir voir l'impact de la plongée sous-marine sur les populations de poissons. On va compter un petit peu tout ce qu'on va voir sur des transects assez longs. Donc, c'est des portions que l'on a choisies et déterminées en fonction des habitats. Bon, ça va permettre de compter les poissons sur une zone qui est assez large, puisque c'est tout l'ouest de Toulonnais. Et on va pouvoir voir l'impact de différentes pollutions ou de pressions anthropiques dues à l'homme. Nous, on comptabilise et on regarde la taille de ces poissons, donc on sait la biomasse qu'il va y avoir au fond. Et aussi au niveau de la diversité. Par exemple, sur un site pollué comme le Captissier, on sait qu'il y a une biomasse relativement importante, mais très peu d'espèces différentes. Donc, une biodiversité très limitée, ce qui est, enfin, on suppose, dû à la pollution. Nous sommes dans la calanque de Podesta, une des calanques du Parc national des calanques qui vient d'être créée. Et cette calanque appartient à EDF. EDF nous a confié l'étude de cette calanque. Nous devons étudier toutes les communautés marines qui s'y trouvent et en particulier le suivi de certaines populations qui peuvent être caractéristiques de l'impact humain. notamment, on va étudier la croissance et éventuellement des nécroses des gorgones. Les suivis de poissons, nous faisons des comptages poissons avec mesure de la taille, etc., qui peuvent varier aussi en fonction des conditions. Et puis, le suivi des équinodermes d'une manière générale avec un focus particulier sur les oursins comestibles. Nous avons commencé cette étude au printemps 2012, juste au moment de la création du parc. Et les premiers résultats montrent que finalement cette calanque, si elle a été très impactée par le passé, par le rejet de Cortiou, maintenant finalement commence probablement à retrouver un petit peu un état physiologique et écologique assez bon. Et on a des témoignages de certaines communautés, notamment les trottoirs à l'Hitophilum, par exemple, ou les Gorgones, qui montrent que l'état n'est pas aussi mauvais que ce que l'on pouvait croire a priori. L'objectif général de cette étude, finalement, c'est de faire un état zéro, d'abord, de cette calanque, des communautés qui y vivent, et puis de vérifier au cours du temps comment ces communautés vont évoluer en fonction de trois facteurs. Un facteur global qui est le réchauffement climatique global et en particulier des eaux de la Méditerranée, avec l'apparition éventuelle de nouvelles espèces, par exemple. L'influence de l'impact de la station d'épuration qui est située très proche de cette calanque et puis l'influence de la préservation grâce à cette zone cœur de parc de non-prélèvement dans le parc national des calanques. Ces suivis écologiques vont nous permettre tout d'abord d'avoir, sur le plan scientifique, une meilleure compréhension du fonctionnement des écosystèmes naturels du milieu marin. Ensuite, ils vont nous permettre une meilleure compréhension également de l'état des ressources et de travailler en collaboration avec les professionnels de la mer et les organismes de gestion de ces activités. Enfin, puisque ces études vont s'inscrire dans la durée, on peut espérer mettre au point des modèles prévisionnels pour la gestion de ces systèmes naturels et de ce patrimoine naturel et éventuellement proposer des solutions de restauration. Il y a 30 ans, on essayait de résoudre avec succès d'ailleurs la lutte contre les marées noires et la dégradation des hydrocarbures. Aujourd'hui, les enjeux sont un petit peu plus complexes. Nous devons comprendre les incidences du changement climatique. Nous devons tenir compte des impacts économiques car si une solution écologique ne donne pas de solutions économiques, on sait pertinemment que ça n'aura pas de survie, ça ne sera pas pérenne. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes ici en train de, grâce au soutien d'une société, nous sommes dans ce qu'on appelle la responsabilité sociétale environnementale. Nous essayons seulement de comprendre comment on peut continuer à bien vivre en bonne intelligence avec notre très beau littoral. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – Sous-titrage ST' 501